Alors on va commencer notre cours, vous allez vous placer sur votre coude, le coude bien placé sous votre épaule et puis vous allez vous grandir au maximum sur le sol. Ici vous allez pouvoir monter votre genou en soufflant et on inspire, on descend. Donc on part sur 30 secondes d'exercice. Ce qui est important dans cet exercice c'est de ne pas vous écrouler sur le tapis. Donc vous imaginez, vous voulez créer un maximum d'espace entre vos côtes et votre tapis pour bien vous repousser sur le bras. Super ! Pensez à souffler en montant et à bien ralentir la descente de votre mouvement. Ok, deuxième exercice, on va enchaîner sur des tout petits mouvements que vous allez rester vers le bas en soufflant, tout petit. Essayez de contrôler au maximum votre mouvement. Inspire et souffle. Génial ! Là-haut je pense qu'on commence déjà à sentir un petit peu la région des fessiers. Attention à ne pas trop vous enrouler vers l'avant et puis vous pensez vraiment à bien ouvrir votre cage thoracique. Maintenant on va partir sur trois petits mouvements en bas et un grand vers le haut. Vous êtes prêts ? On y va ! 3, 2, 1, ouverture. Pulse trois fois. Et souffle en montant. Inspire et souffle. Génial ! On continue. J'espère que tout va bien pour vous pour l'instant. Allez encore ! 3, 2, 1 et souffle. Génial ! Super ! Encore une fois. Ok, la dernière on va rester ici. Vous allez allonger votre cuisse et ramener. Gardez une belle ouverture mais sans vous rouler en arrière. Votre bassin reste bien en place. Inspire et souffle. N'oubliez pas de vous grandir au maximum sur votre bras d'appui. Super ! Ça c'est un super exercice pour travailler vraiment la région de la culotte de cheval. Allez encore ! Courage ! On le fait une dernière fois et après on va pouvoir changer de côté. On aura 30 secondes pour changer de côté. Très bien ! Donc on va prendre notre temps. Vous nous installez à nouveau. Rappelez-vous, vous amenez les genoux au bord du tapis. Vous amenez aussi les talons au bord du tapis. Le coude bien placé sous l'épaule. Et vous créez un maximum d'espace entre votre tapis et vos côtes. Rappelez-vous du premier exercice. On va ouvrir le genou et redescendre. C'est parti ! Je souffle et j'inspire. Donc on contrôle notre mouvement autant à l'aller qu'au retour. Sans vous enrouler en avant. Donc vous gardez une belle ouverture dans vos épaules. Super ! Souffle en montant. Allez encore ! Dernière fois, on va pouvoir pulser vers le sol tout petit. Donc vous créez un tout petit peu d'espace. Et ce n'est pas parce que vous pulsez que vos mouvements doivent être saccadés. Vous essayez de contrôler au maximum ce que vous faites. Tout en vous grandissant. Allez, on continue. N'hésitez pas si vous avez des problèmes au niveau du coude, ça vous fait mal dans l'épaule. Vous pouvez très bien travailler aussi en version complètement allongée. C'est un petit peu moins efficace pour les fessiers, je trouve. Mais voilà, n'hésitez pas si ça va. Allez, la suite. Trois petits en bas. Et un souffle là-haut. Contrôle. Trois, deux, un. Puis tu montes. Super ! On continue. On essaye de rester concentré sur notre exercice. Et de rester concentré sur la région des fessiers. Pour vraiment activer les muscles. Et que ça marche encore un peu plus. Super ! Allez encore. Génial ! Allez, on reste là jusqu'au bout. Dernière fois. Et après, on a notre dernier exercice. On va rester ici et en allonge. Donc j'inspire ici et je souffle. Vous vous rappelez de ne pas rouler en arrière. De ne pas vous écrouler complètement sur le sol. Grandissez-vous. Et on essaye d'ouvrir le genou vers notre épaule. Allez, c'est notre dernier exercice. Avant la suite des fessiers. Encore. Inspire et souffle. Super ! Allez, essayez de rester jusqu'au bout de l'exercice. Encore. Dernière fois. Génial ! Vous allez pouvoir prendre quelques instants. Mettez-vous en position fœtus là pour récupérer. Et puis la deuxième position, nous allons nous placer sur les coudes. Coudes et genoux. Donc vous vous placez sur les coudes et les genoux. Veuillez à ce que vos coudes soient bien sous l'axe des épaules. Et les genoux sous l'axe de vos hanches. Ici, vous avez le droit de relâcher la tête au maximum. Je vous invite à lever votre pied. Et puis nous allons commencer par faire trois petits pulses vers le haut. Grandissez-vous sur vos bras d'appui. Vous êtes prêts ? On y va ensemble. Allez, pour 3, 2, 1. Et je pose ma pointe de pied au sol. Je souffle trois fois. Et j'inspire. Donc n'hésitez pas à relâcher la tête dans vos avant-bras. Et de regarder moins possible l'écran pour éviter des petites tensions au niveau de vos cervicales. Encore. Voilà. Donc n'hésitez pas à ralentir au maximum la descente de votre pied vers le sol. Pour gagner un maximum de contrôle. Super. Dernière fois, on va enchaîner avec un mouvement en haut. Et en bas, on va croiser le mouvement ici. Je souffle et j'inspire, je croise. Donc quand je croise, je fais attention à ne pas basculer mon bassin sur le côté. Donc si vous travaillez avec la cuisse droite, je vous invite à vous appuyer très fortement sur vos coudes droits. Votre coude droit. Comme ça, on évite de basculer de l'autre côté et d'avoir mal sur l'autre cuisse. Allez, encore quelques répétitions. Dernière fois, puis nous allons pulser vers le haut. On est l'ensemble. Souffle. Restez concentré. On continue. Donc comme tout à l'heure, on évite de donner des petits à-coups avec le bassin. Vous restez vraiment bien en place. Bien concentré sur votre fessier. Et on ne va pas prendre de pause. On pourra enchaîner le même exercice. À nouveau, de l'autre côté. Allez, encore quelques secondes. Restez bien motivé jusqu'au bout. Hop, on va prêts pour changer. Pas prendre de pause. Alors, on y va. Cuisse allongée. Je souffle. Trois petits. Et une descente. Encore. Un, deux, trois. Ok, génial. N'oubliez pas, vous appuyez sur le même bras que la cuisse qui travaille. On peut aussi profiter pour serrer nos abdos. Comme ça, notre bassin reste bien en place. Encore. Je pense à ralentir la descente de mon pied vers le sol. Super. On peut faire une petite dernière. On a le temps. Et on enchaîne les plus grands mouvements. On va croiser maintenant. Je lève. Et je viens croiser mes deux côtés opposés. Souffle. Inspire. Contrôle la descente. Et pour que ce soit plus efficace, on n'hésite pas à rajouter une petite contraction de notre fessier une fois qu'on arrive là-haut. Comme ça, on se concentre bien. Et c'est encore plus efficace. Encore. Super. Allez, continuez avec moi. Souffle. Inspire. Dernière fois. Vous vous rappelez de la fin ? On fait des tout petits pulses vers le haut. Allez, on reste 30 secondes là-haut. Toujours concentré. Ventre serré. Poids du corps vraiment du côté de la cuisse qui travaille. N'hésitez pas à bien relâcher la tête dans vos avant-bras. Et on va jusqu'au bout. Allez, il reste très peu de secondes. Souffle. Souffle. Allez, tiens-vous. Encore. C'est la fin. 4, 3, 2. Et vous allez pouvoir relâcher. Venez vous étirer quelques instants. Donc on essaie de bien poser les fesses vers les talons. Les mains très très loin devant. C'est une super posture là pour vraiment étirer notre dos. Et puis la prochaine partie de notre cours, on va se mettre sur le dos. Complètement sur le dos. Donc ici, on va travailler le galbe du fessier. Vous avez les bras le long du corps. Et je vous invite à claquer le bas du dos sur le sol. Donc vraiment venez écraser. Ça va protéger votre dos. Vous levez votre bassin. Et vous allez rester là-haut en faisant des toutes petites montées. Je souffle et j'inspire en bas. Donc lorsque je redescends, je ne redescends pas en posant les fesses par terre. J'ai juste vraiment un tout petit peu redescendre. Et comme ça, vraiment, je garde mon bassin bien en place. Le dos est protégé parce qu'on a basculé le bas du dos vers le sol au début. Vous allez penser à ce que vos genoux ne s'échappent pas vers l'extérieur. Qu'ils ne viennent pas l'un contre l'autre. Donc il faut vraiment pousser les rotules en avant. Super, la bonne nouvelle. Parce qu'on va rester une minute sur cet exercice. Donc on en a déjà fait la moitié. Encore 30 secondes. Souffle, inspire en bas. Concentration. Les pieds bien à plat au sol. Les mains bien ouvertes. Enfin, les bras ouverts. Comme ça, les mains à plat sur le sol. Ainsi, vous pouvez prendre plus d'appui, de stabilité. Allez, encore quelques secondes. Souffle en montant. Inspire, descend. Ok, pour la suite. Nous allons faire trois petits en haut, un en bas. On y va ? Un, deux, trois. Et ralentis sans poser au sol. Souffle, monte. Inspire, descend. Encore. Génial. Restez concentrés. On peut activer un petit peu en rajoutant une contraction volontaire de nos fessiers. Super, on continue. Génial. Allez, encore deux fois. Prêt pour la dernière. Trois, deux, un. Vous restez là-haut et là, vous allez décoller le pied et viens taper. Souffle, inspire. Alors là, on travaille non seulement le fessier, la cuisse opposée, mais on travaille aussi le dos et les abdos. Donc, je vous conseille de serrer fortement vos abdos pour protéger votre dos. Souffle et repose. Il faut vraiment contrôler le mouvement. N'hésitez pas à ralentir. Encore un tout petit peu. Vous êtes prêts pour rester là-haut avec moi. Nous restons. On vient taper et on reste dans cette position sans bouger. Donc ici, on prend la pause. Ventre serré. On lève le bassin au maximum. Et on n'oublie pas de continuer à respirer. Allez, inspire par le nez. Souffle par la bouche. On ne prend pas de pause. On va le faire de l'autre côté. Encore quelques secondes. Allez, on tient bon, on tient bon. Vous sentez sûrement votre fessier qui travaille. Prêt pour changer. Donc, on fait ce petit mouvement où je viens poser mon pied. Et je viens lever et juste effleurer le sol avec ma pointe de pied. Tout en gardant le ventre serré. Vous sentez sûrement le bas de votre dos. Je vous ai dit, c'est tout à fait normal. C'est un exercice qui travaille aussi le bas du dos. Donc, pas de panique si vous sentez le bas du dos. Allez, encore. Contrôle. Souffle. Si vraiment ça ne va pas, vous n'hésitez pas à redescendre un petit peu le bassin vers le sol. Vous êtes prêts ? Nous allons rester en statique là-haut. Allez. Allez, je pose, je reste. Je lève mon bassin le plus possible. Je rajoute une contraction volontaire de mon fessier. Je serre mes abdos au maximum. Et j'ai vraiment mes épaules descendues. Parce qu'avec la fatigue, vous allez sûrement commencer à monter vos épaules. Donc, on évite de créer des tensions dans les cuisses. Et vous levez bien votre bassin en soufflant. Allez, encore quelques secondes avant de prendre une pause. On continue. Restez bien motivés. On essaye de tenir bon. Encore. Respire. Dernière fois. Et vous allez pouvoir reposer le dos par terre. Génial. Récupérez quelques instants les genoux contre vous. Vous allez pouvoir vous bercer. Puis, je vous invite aussi à allonger vos cuisses. Là, les bras derrière nous. On va prendre quelques instants pour récupérer. Donc, vous savez que c'est important après une séance de sport. Pas forcément tout de suite après, mais au moins une bonne fois par semaine, voire deux fois par semaine, de faire des étirements. Donc, n'hésitez pas à venir voir les vidéos que je vous ai préparées sur les étirements. Récupérez un petit peu en ramenant les genoux à la poitrine. Puis, vous allez pouvoir rouler sur le côté. Quelques instants. Ici, vous êtes face à moi. On va terminer notre cours. Vous allez pouvoir vous placer en tailleur et bien vous asseoir sur les os de votre bassin pour l'étirement des fessiers. Les bras devant nous. Et on va pouvoir enrouler notre colonne. Relâchez bien la tête, vos épaules. Sentez vos fessiers qui s'étirent. On va rester quelques secondes comme ça. Allez, encore. Prenez une bonne inspiration par le nez. Soufflez par la bouche. Un dernier cycle respiratoire. Puis, lentement, déroulez votre colonne. Voilà, super. On a terminé cette séance spéciale fessier. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à boire de l'eau et à faire cette séance au moins deux à trois fois par semaine pour que ce soit super efficace. Voilà, entraînez-vous bien et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501